Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée, les enfants. Et bienvenue à la clinique. Dans ce deuxième podcast de la journée, les enfants, vous allez voir, vous allez assister à comment c'est qu'on fait bugger le cerveau d'une sardine sans dépenser beaucoup d'énergie. Vous allez assister à l'opération chirurgicale, comment c'est qu'on expose la médiocrité sans dépenser la moindre énergie. Ce deuxième podcast est spécialement dédicaté au grand retour de Maître Augustin Gueufac. Bienvenue frère, ça faisait longtemps, tu nous avais manqué. À un moment donné, je me sentais un peu orphelin de ton éclaircissement, de ta clairvoyance et de ton pragmatisme. Il est de retour sur les plateaux. Et moi, personnellement, chaque fois qu'un éclaireur, une lumière, revient pour pouvoir mettre un peu de lumière, un peu plus de lumière dans cet océan d'obscurantisme, ça me fait plaisir. « Welcome back, Maître Augustin Gueufac, et bienvenue à la clinique. » Alors, dans cette capsule des enfants, Maître Augustin Gueufac a opéré chirurgicalement en plein plateau et a fait bugger le cerveau d'un bonhomme qui s'appelle Zanga Zanga, Charles Elie Zanga Zanga. C'est-à-dire que ce n'est pas le petit dame lui-même qui est important, mais c'est comment c'est que Maître Augustin Gueufac a traité la réponse que nous envoie le gouvernement face à la souffrance qui nous anime. Parce que c'est un manque de respect. Le Zanga Zanga qui est sur le plateau, il ne doit pas être là. Même pour le respect intellectuel des gens qui regardent la télévision, pourquoi c'est qu'il doit venir là ? Je peux demander à Serge Alotou pour lui dire « Frère, je ne sais pas, je sais que c'est dur de trouver des gens qui ont le courage de venir à la télé, mais le Zanga Zanga, frère, un peu de respect pour nous. Nous, on regarde aussi ça. On ne regarde pas la télé pour tomber malade. On regarde la télé pour s'informer. Mais là, tu vois, tu installes des virus. T'as dit qu'en ce moment-là, avec ce genre d'invité, « Cousin, tu instales des virus, tu joues le rôle de la bug attitude. » Mais heureusement pour toi, à ta défense et tout, t'as fait revenir Augustin Ngefac, et là, il a été obligé de tout opérer. Et là, il a tout opéré. Les enfants, trêve de baradage. Un, un, Val Célo, arrête, allons sur le truc. Je savais que mon ami, il devait venir ici expliquer ce qu'il ne connaît pas. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais rien faire sauf le droit d'être avocat. Et je connais mieux le crime. Je vais vous dire que à Itogo 3, quand on découvre le corps, le procureur est obligé de venir pour voir. Le policier du coin est obligé de venir. Le gendarme est obligé de venir. Mais tous viennent se mettre debout. Ils attendent quelqu'un. Vous connaissez la personne ? Vous ne connaissez pas. Ils attendent le sapeur-pompier. Ils ne connaissent pas. Donc, toute la maquemail, je peux la qualifier ainsi. Ils viennent tous chacun à son grade. Ils se placent debout. Ils attendent une personne. Il s'appelle le sapeur-pompier. S'il ne vient pas, on ne fait rien. Le premier papier est l'unique, le plus important. C'est celui que ce sapeur-pompier dresse. Et quand il a dressé, ça ne veut pas dire que le policier est saisi. Ça ne veut pas dire que le procureur est saisi. Quand il dresse son papier, c'est pour enlever ce macabé-là. parce que l'être humain a trois états. Il naît, il vit et il meurt. Et à chaque état, il y a un acte qu'on dresse pour dresser son acte de décès. Dans ces circonstances, la pièce première est l'unique. C'est le PV de ce sapeur-pompier. À partir de là, l'opportunité de poursuite est offerte au procureur de la République qui peut décider de ne rien faire ou bien de faire un peu ou bien de faire rien. Il peut décider de ne rien faire ou de faire rien. Si vous avez compris, c'est mieux. Alors, pour une chose que vous ne maîtrisez pas et que vous voulez à tout prix masquer, retenez que dès lors qu'il décide de faire quelque chose, M. le procureur, c'est du secret. Soyez le plus gradé du RDPC tant que vous n'êtes pas désigné dans l'enquête par la loi. Vous n'avez pas droit à l'information. Je viens donc à ce que vous venez de révéler là. Vous venez de dire que le colonel autour que je connais, il a commis vos amis pour venir à Douala. Ils sont venus dresser un rapport qu'ils vous ont déjà dit qu'il n'y avait pas de plat de noir. Voilà la preuve de ce que lui, il a peur. Vous le révélez là à MondoVision. Vous riez parce que vous ne savez pas. Vous le révélez à MondoVision que l'enquête est bâclée. On connaît ce qui mène les enquêtes. On a même déjà les conclusions qu'on se balade avec. On vient et qui ne reçoit révélés. Mon colonel autour que je connais que vos amis là aient commis cette bêtise en vous disant ou pas il va changer cette équipe parce que c'est un garçon, c'est un monsieur qui a fait effectivement la presse qui a subi dans sa famille le premier choc a raison d'avoir peur, de s'inquiéter parce que des gens comme vous qui n'ont rien à voir ni de près dans les enquêtes, quand vous détenez il y a des infos alors que la loi dit c'est secret. C'est secret. Même la veuve n'a pas le droit de vous avoir des infos. Ce n'est pas la veuve qui vous a dit que l'autopsie a dit que vous êtes dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit sur eux. Jeudi, vous avez posé une question à Maitre qui est compétent à la matière il n'a pas répondu. Maintenant il veut jouer le dilatoire à un reprendu. Non, tu m'as cru lui un maître. Maintenant tu veux jouer le dilatoire en disant que j'ai dit que le coureur a dit qu'il n'a rien dit. Jeudi ce qui mène les enquêtes jeudi les enquêtes c'est la légion de gendarmerie du 5 dirigée par le colonel et la direction du gouvernement du 6 par le dugeur c'est ce que Zanzan Charles lui a dit ce soir maintenant c'est vous que dans vos moments la marmanie c'est que alors monsieur Elie quand on fait l'autopsie à qui appartient le résultat mais pour répondre à mes questions on s'y réchaîne deuxième chose sauf qu'on sait qu'un journaliste a publié dans les réseaux sociaux le résultat de l'autopsie peut-être c'est un journaliste que le résultat de l'autopsie revient oui peut-être c'est à lui je ne sais pas moi quand je ne sais pas j'apprends mais dites-nous à qui appartient le résultat de l'autopsie vous pouvez donc vous calmer un peu non dites-nous ne jouez pas ça cinquième chose à qui appartient le corps de Martinez Zogo à l'âme pardon il appartient à qui répondez à vos questions vous ne savez pas donc apprenez il est sous-maine de justice il appartient à l'état répondez aux questions écoutez l'autopsie à partir à qui vous n'avez pas répondu à votre propre question vous-même je prends la question ne posez pas des questions rhétoriques on a quelqu'un dans les réseaux sociaux qui a donné le résultat de l'autopsie est-ce qu'il a carité de le faire dites-à lui à ce journaliste qui n'a pas carité de le faire ne me parlez pas à moi la date ce matin comme vous faites c'est justement ça vous n'avez pas compris vous n'avez pas 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 il ne comprend rien lorsqu'un corps est mis soumène de justice toutes les charges sont prises par l'état je commence un exemple le jour de la sortie de la mort qui va payer la facture bon qui mène les enquêtes qui a commis qui a fait la demande c'est celui qui demande qui supporte c'est l'état qui décide de mener telle ou telle recherche suivant son entendement il porte les frais je reviens maintenant au docteur on peut se répondre non c'est à l'autre s'il vous plaît il ne faut pas qu'il joue à ça parce qu'il attend que le journal arrive pour arrêter de parler je suis d'accord avec vous vous avez davantage de peur mais la liste qui est dressée l'état c'est ce qu'il doit faire la constitution dit que l'état est garant des libertés des individus supériens l'état doit le subir indice 1 il y a 10 ou 15 ans dans cette république on a installé dans toutes les grandes villes les caméras que sont devenus ces caméras mais la vidéo qui a circulé que c'est un produit c'est une caméra je vous remets la parole je crois qu'il est c'est mieux c'est mieux vous voyez les enfants s'attarder sur ceux qui dorment c'est pas le plus important il est même pas important du tout c'est le côté banalisant comment c'est qu'on va on banalise la vie des gens en ce moment à Yaoundé partout il circule une liste de journalistes dont la tête serait mise à prix il circule une liste de journalistes et de consultants Aristide Monod qui est assis là son nom est sur cette liste à Man Manan son nom est sur cette liste c'est-à-dire qu'on est dans une affaire qui en fait est une grosse nace Paul Chuta son nom est sur cette liste donc on ne peut pas s'attarder sur les élucubrations de ce kidam qui en fait est une expression du mépris que ceux qui nous dirigent ont envers les souffrances du peuple parce que ceux qui nous dirigent avaient un peu de respect pour les souffrances du peuple un peu de respect pour le corps de Martinez un peu de respect pour la souffrance de la corporation un peu de respect pour la justice il ne pouvait même pas permettre à ce kidam de venir ouvrir sa bouche sur ce sujet il ne pouvait pas permettre à ce bonhomme de venir ouvrir la bouche sur ce sujet donc sa présence seulement là à dire ce qu'il est en train de dire là et l'expression même du mépris que ces gens ont pour la vérité ou pour la justice mais surtout pour notre soif de justice et ça ça devrait nous révolter ça ça devrait nous révolter ça devrait être des indices pour nous pour comprendre qu'il y a des bonhommes qui essayent de banaliser qui essayent de torpiller qui essayent de noyer l'enquête qu'il y a des bonhommes qui essayent de nous insulter il est important qu'on le comprenne parce que c'est une réponse et nous le peuple on doit continuer encore de plus belle parce que la seule réponse qu'on peut donner à ce type de 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 d'attaque parce que ce qu'il fait là c'est pas seulement un manque de respect à l'épouse et aux enfants de Martinez c'est un manque de respect à nous tous qui avons soif de justice et on doit répondre à ce genre d'attaque de manière claire en mettant encore plus de pression en la faisant comprendre que ce que vous faites là n'insulte que vous-même en la faisant comprendre que ces bonhommes que vous envoyez sur les plateaux venir zombifier le peuple en fait n'insulte que vous-même parce que le peuple que vous voyez aujourd'hui n'est plus le peuple d'hier ils sont peut-être en une étape de leur développement vers la liberté de leur corps et de leur esprit ils sont peut-être pas encore arrivés au bout mais ce que vous les faisiez avalier hier ils ont les yeux suffisamment ouverts pour savoir que c'était de la merde ils ne sont plus prêts à l'avaler ce peuple n'est plus prêt à avaler ça il est important que eux ils le comprennent et par ça pour que nous on leur démontre ça il faut qu'on continue de mettre un peu plus de pression la vérité viendra de la pression les culpabilités les non-culpabilités viendront de la pression ils n'ont pas à nous demander d'arrêter de demander mettre la pression n'a jamais empêché une enquête qui est censée se tenir dans le secret de se dérouler non ils croient ils essayent de nous faire croire que le fait que nous mettions la pression va empêcher les enquêtes de se dérouler c'est du foutage de gueule c'est du non-respect et c'est du foutage de gueule il est important que nous le comprenions et que nous comprenions que c'est la pression que nous sommes en train de mettre qui fait que les petits pas même qu'on croit les petits semblants qu'ils font là c'est sous le coup de la pression et on peut avoir plus on peut avoir la vérité si nous continuons de demander la justice nous pourrons avoir la vérité parce qu'il y a encore des frères il y a des journalistes camongonais il y a des hommes des médias des leaders d'opinion qui sont aujourd'hui vivent dans la terreur un gars comme Aristide Mono imaginez-vous comment il vit à Yaoundé quand il marche il regarde derrière lui un gars comme Aman Mana n'en parlons plus d'un gars comme Poituta donc on n'est pas seulement en train de parler de Martinez c'est qu'il y a on est sur une menace là 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 il y a des gens qui sont en train de vivre en ce moment des moments de terreur dans leur famille imaginez leurs femmes leurs enfants personne ne sait quand il sort le matin s'il va rentrer personne ne sait que quand il parle quand Aman Mana sort est-ce qu'il va rentrer le matin on ne sait pas le soir on ne sait pas quand Poituta est sorti là quand sa femme part au marché elle ne sait pas elle ne sait pas quand ses enfants vont à l'école ils ne savent pas et des kidams comme ceux-là sont là pour essayer même pas pour essayer de vous abrutir ils sont juste l'expression du manque de respect parce que ça ça ne peut abrutir personne ils sont là juste comme étant l'expression du manque de respect que ces gens ont pour notre souffrance et la réponse que nous donnerons à ce manque de respect c'est que nous mettons encore plus de pression que nous partageons encore plus c'est notre système et il marche c'était papa